Derniers ajustements pour la fête des grands vins de Beaune. Habituellement, 4000 visiteurs s'y pressent, mais cette année, les organisateurs craignent que certains ne soient découragés par les manifestations à venir. C'est le grand public qui nous fait vivre l'opération, la manifestation, puisque c'est les personnes qui achètent leur entrée, qui payent pour venir déguster des vins depuis le Beaujolais jusqu'à Chabilly, donc la Grande Bourgogne. Et donc s'il y a moins de monde ? Moins de monde, moins de rentrée, donc déficit, et puis qui déficit, qui perd le déficit ? Les gilets jaunes ne devraient laisser passer les automobilistes qu'aux comptes-gouttes. Ils seront filtrés à deux entrées de la ville de Beaune. Cette commerçante qui mise énormément sur ces trois jours de festivité se résout à faire avec. C'est le plus grand week-end de l'année, on va dire. L'un des plus gros avant le grand froid d'hiver. Alors on croisait les doigts pour que ça ne tombe pas ce week-end de là, ça tombe ce week-end de là, on compose avec. Cet hôtel réalise un meilleur chiffre d'affaires en quatre jours que pendant tout le mois de janvier ou février. Alors le gérant ne veut pas non plus s'inquiéter. L'hôtel est complet depuis ce soir et nous on a des prix fixes pour quatre jours, donc ils sont obligés d'être là dès le vendredi. Pour l'instant on n'a eu aucune annulation, aucun problème. Et comme cela ne suffisait pas, ce week-end il y a aussi l'interruption de la ligne Lyon-Macon pour une importante opération de signalisation. Mais la SNCF rassure ses voyageurs, au départ de la gare du Creusot, des bus de substitution partiront direction Beaune. Pour que l'édition 2018 reste sur de bons rails.